... À la une de l'actualité ce 22 juillet 2020, au Burkina Faso, l'ancien parti au pouvoir, le CDP, investira dimanche prochain son candidat Edi Kambuaygo pour la présidentielle de novembre. ... Accusé d'hésitation à la violence publique, le journaliste Opuel Shin Ono a été arrêté ce lundi par la police zimbabweenne en amont de manifestations prévues le 31 juillet prochain. ... Et puis en Côte d'Ivoire, une candidature du président Alassane Ouattara à sa propre succession pour un troisième mandat se dessine. ... Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président nigérien Mohamedou Bouhari, dont la participation a été annoncée ce mardi, accompagnera 16 homologues du Sénégal Makissal, de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, du Ghana Nana Akufo Ado et du Niger Mahamadou Issoufou. Cette délégation comprendra également l'ancien président nigérien Koudlok Jonathan, médiateur attitré de l'organisation régionale, dans la crise que traverse depuis juin le Mali, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou. Les chefs d'État sont attendus jeudi à Bamako à partir de 10 heures locales, selon un programme provisoire de la CEDEAO. Ils doivent rencontrer d'abord le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis conjointement l'influent imam Mahmoud Diko, figure emblématique de la contestation, et les dirigeants du mouvement du 5 juin, la coalition hétéroclite, qui réclame avec vigueur la démission du chef de l'État. La délégation devrait quitter le Mali le jour même vers 17h30. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, s'apprête à investir, édit Konboïko, candidat à la présidentielle. Ce dernier se positionne comme un véritable rival pour le président Roque, Marc-Christian Kabouré, candidat à un second mandat. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ancien parti au pouvoir va investir dimanche prochain à Ouagadougou, à la capitale Burkinabé. Son candidat est dit Constance Konboïko, pour la présidentielle de novembre prochain. Selon un communiqué du CDP, ce choix a été validé par Blaise Kompaoré. Ce dernier se positionne comme un véritable rival pour le président Roque, Marc-Christian Kabouré, candidat à un second mandat. Si le choix d'Eddie Konboïko, actuel président du parti, semble faire l'unanimité, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, en 2015, Eddie Konboïko avait vu sa candidature rejetée en vertu du nouveau code électoral qui avait abouti sous la transition à l'exclusion des proches de Blaise Kompaoré pour avoir soutenu son projet de modification de la Constitution. Sa désignation en 2018 pour prendre la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès avait déjà semé la discorde au sein du parti. De son côté, l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, investira aussi comme candidat son président Zéphirine Diabré le samedi 25 juin prochain. Au Soudan, l'ancien président Omar El-Bechir, chassé du pouvoir l'an passé par une révolte populaire, a comparu devant une cour spéciale à Khartoum. Il doit répondre du coup d'État qu'il avait porté au pouvoir, un procès inédit dans le monde arabe. Mais la première audience n'a duré qu'une heure, car la salle n'a pu accueillir les 191 avocats de la défense. L'accord spécial formé de trois juges a donc affiché au 11 août la prochaine audience. Ils ne nous ont pas autorisés, nous les familles, à entrer dans le tribunal et à assister à l'audience, même si nous avons présenté une demande formelle il y a plus de trois jours. L'accusation est malveillante et politique depuis le début. Le tribunal est également politique et il existe plusieurs preuves. La plus importante étant la modification de nombreuses lois. Dieu merci, maintenant que nous en avons fini avec l'enquête du parquet, que nous avons atteint le stade judiciaire, nous faisons confiance à la justice soudanaise. Si Dieu le veut, cette affaire sera jugée équitablement et nous espérons que Dieu nous rendra victorieux. Je le disais en titre au Zimbabwe, la police a arrêté ce lundi Jacob Ngarivoumé, le président d'un petit parti d'opposition transformé le Zimbabwe et le journaliste Hopuel Shin Ono interpellé séparément à leur domicile. Les deux hommes ont été inculpés d'incitation à la violence. Plus de précisions à travers ce reportage. La police zimbabweienne et Hopuel Shinono se sont rendus au domicile du journaliste pour effectuer une perquisition. Shinono et un responsable de l'opposition, Jacob Ngarivoumé, ont été interpellés séparément ce lundi à Harare en amont de manifestations prévues le 31 juillet prochain pour dénoncer la corruption au sein de l'État. « Hopuel est mon frère, je suis Georges Mokoucha et je suis également perturbé par cette situation. » « Je viens d'apprendre qu'il a été arrêté lundi et je suis venu ici pour savoir ce qui se passe. » Dans une vidéo tournée au domicile de Hopuel Shinono et diffusé sur les réseaux sociaux, son avocate a expliqué avoir reçu un SOS que sa maison avait été encerclée par environ huit membres de forces de l'ordre. L'ambassade des États-Unis à Harare s'est dite très inquiète du sort de Hopuel Shinono, un documentariste qui a travaillé pour plusieurs organisations de presse internationales. Pour l'instant, ni la police ni le gouvernement n'ont confirmé les deux arrestations. On reste aux Zimbabwe où le président Emerson Mnangagwa a décrété ce mardi un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement pour tenter d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus et ce, après une brusque récente hausse des cas. En raison de la progression de la pandémie du coronavirus dans son pays, le président Emerson Mnangagwa a pris ce mardi un certain nombre de mesures pour y faire face. Il a décrété ce mardi un couvre-feu et réinstauré des mesures strictes de confinement. À compter de ce mercredi donc, les forces de sécurité feront appliquer un couvre-feu entre 18h et 6h. Le décret présidentiel stipule que durant la journée, tous ceux qui ne travaillent pas devront rester chez eux et n'auront le droit de sortir que pour acheter de la nourriture ou se faire soigner. Les déplacements inter-humains et les rassemblements festifs de plus de 50 personnes, religieux ou politiques, restent interdits selon la mesure. Mais certaines voix signalent que ces mesures ont été prises pour interdire de fait une manifestation prévue le 31 juillet par un opposant Jacob Ngarivome contre la corruption au sein du système étatique et la dégradation de l'économie. Ce dernier a été arrêté ce lundi par la police et inculpé d'incitation à la violence. Signalons que le nombre de contaminations recensées aux imaboués dans le système de santé publique est en ruine après des années de sévères crises économiques a augmenté de près d'un tiers au cours de la semaine écoulée pour atteindre 1713 cas. Le nombre de décès est lui passé de 18 à 6. En Côte d'Ivoire, une candidature du président Alassane Ouattara à sa propre succession pour un troisième mandat se dessine après le brusque décès de son dauphin Amadjougon Koulibaly. Pétition de militant, appel de personnalité de son parti le RHDP et convidence à un journal, les signes semblent de plus en plus se préciser. Avant d'introniser son premier ministre Amadjougon Koulibaly comme candidat du parti au pouvoir le RHDP, le président Alassane Ouattara qui termine son deuxième mandat avait déclaré en mars vouloir laisser la place aux jeunes lors du prochain scrutin présidentiel du 31 octobre. Mais la mort inattendue de son dauphin a bouleversé ce scénario qui apparaissait bien huilé. Le parti devant désormais se trouvait un nouveau candidat à trois mois du scrutin. À peine les funérailles du premier ministre achevées, deux dirigeants du RHDP, Adama Biktogo et Kobénan Kouassi Adjoumani, ont publiquement pris position en faveur d'une candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Autre signal, les organisateurs non identifiés d'une pétition pour une candidature d'Alassane Ouattara lancée sur les réseaux sociaux qui seraient des jeunes proches du RHDP affirment avoir obtenu plus de 700 000 signatures en sept jours. D'après certains analystes politiques, au regard des dissensions au sein du RHDP nées de la désignation d'Amadjougon Koulibaly comme dauphin, il sera désormais difficile de trouver un candidat consensuel en dehors du président Ouattara avant l'échéance. Le chef de l'État a par ailleurs toujours laissé une fenêtre ouverte selon laquelle il pourrait se représenter si ceux de sa génération étaient candidats. Ce qui est le cas puisque l'ex-président Henri Connambédier défendra les couleurs du PDCI. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette revue de presse Afrique. Le quotidien nous parle de la gestion de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, opacité maladive. Le témoin s'intéresse aussi au coronavirus mais se penche sur le loup-tribut de la communauté libanaise. Autre registre avec Sud Quotidien, campagne agricole, agriculteurs, opérateurs et États à couteau tiré. Et Direct News nous entretient sur la prochaine médiation au Mali. Les présidents Sall, Ouattara, Issoufou et Akufo Addo attendu ce jeudi à Bamako. La rencontre de la dernière chance. Au Cameroun, le messager fait part de la loi qui divise dans le dossier « Association culturelle ». Tis groupé contre le régime BIA, lit-on à la une de Essigan, ces ministres qui arment l'opposition. Au Burkina, le quotidien prête sa première page à Victorien, Tukouma, du MAPA à propos de la présidentielle. Aucun candidat n'a fait un travail qui montre qu'il peut être vainqueur au premier tour. Et au Togo, Liberté tire la sonnette d'alarme sur la réhabilitation de l'aéroport de Niantougou. Quatre ans après, les travaux estimés à 33 milliards de francs CFA n'ont toujours pas démarré. Un détour par la Côte d'Ivoire avec l'intelligent qui transcrit les propos d'un jeune opérateur économique proche du RHDP. Ma pétition en faveur d'une candidature du président Ouattara a recueilli 700 800 sciatures sur 700 000 attendus en une semaine. Pendant ce temps, le nouveau réveil affiche la réaction du cadre du RHDP qui met les pieds dans le plat. Non, la base ne réclame pas un troisième mandat de Ouattara. Puis le quotidien d'Abidjan nous renvoie aux propos tenus par Alassane Ouattara le 5 mai 2020. J'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. Le bélier pour finir écrit Convention locale éclatée dès 25 et 26 juillet 2020. Le PDCI a la tâche pour réussir le grand pari. C'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada